Avant de déclencher le questionnement des élèves, j'ai débuté le projet par un recueil de leurs représentations sur le cerveau. À quoi ressemble le cerveau ? Comment est-il fait ? Il leur était possible de noter des mots clés, de rédiger des phrases ou bien de réaliser un schéma. Cette phase m'a paru essentielle avant de prendre connaissance de ce qu'ils pensaient savoir sur la question et de repérer les obstacles qui pourraient s'élever face à nous lors des séances suivantes. Après un temps individuel, nous sommes passés à une phase collective où chaque production a été affichée au tableau de manière à repérer les points communs et les différences. Ces dernières ont donné lieu à des échanges fructueux. Il était même saisissant de me rendre compte que ces élèves, tous scolarisés en ULIS, avaient une certaine familiarité avec cet organe qui, justement, était à la source de leur orientation vers ce dispositif inclusif. Bien. C'est le schéma de qui, ça ? Le nom. Le nom. Le nom. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a du rouge. Il y a plusieurs parties aussi dans ton cerveau. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est ? C'est qu'un seul côté. Le rouge et le bleu, c'est les veines. Et pourquoi sont-elles rouges et bleues ? Pour faire circuler le sang. C'est le sang qui circule dans le cerveau. Donc, il y a du sang dans le cerveau. Globalement, j'ai pu me rendre compte qu'il n'envisageait le cerveau qu'à travers le prisme de l'angle scolaire et notamment celui de la mémorisation. Nous avons ensuite confronté les schémas produits par les élèves avec un écorché en plastique du cerveau. L'observer, le toucher, le démonter a permis aux élèves de réviser leur représentation initiale en en appréhendant toute la complexité à travers ces deux hémisphères et ces diverses parties. Ensuite, nous nous sommes attelés à la question de la mémoire. Sur le même principe que la précédente séance, j'ai demandé aux élèves à quoi servait la mémoire. C'est ainsi que j'ai constaté qu'ils ne la considéraient que sous l'angle de savoir déclaratif, c'est-à-dire des souvenirs personnels et des leçons à retenir principalement. Ce n'est qu'à partir de là que j'ai demandé aux élèves de rédiger individuellement des questions qu'ils se posaient à propos de la mémoire. Dans mon esprit, ces interrogations profanes pourraient nous servir de point d'ancrage pour élaborer par la suite notre question de recherche. Lors de la séance suivante, j'ai souhaité élargir l'horizon des élèves quant à la mémoire en leur projetant une vidéo en ligne sur YouTube. Du fait du profil particulier de mes élèves, j'ai préféré utiliser ce document profane, très pédagogique, mais s'appuyant sur des recherches plutôt qu'un article véritablement scientifique qu'ils ne seraient jamais parvenus à décrypter. Grâce à cette phase, ils ont découvert différents types de mémoires au-delà de celles qu'ils connaissaient jusque-là uniquement. À partir de ce support vidéo, nous avons construit collectivement une carte mentale des différents types de mémoires qui allaient ensuite constituer notre document de référence en termes de vulgarisation du savoir sur cette question. Une courte trace écrite reprenait sous forme de phrase les essentiels à retenir. Tous ces documents, ainsi que les suivants, ont été rangés dans un portfolio spécifiquement dédié au projet. Ensuite, nous avons repris ensemble les questions initialement posées sur la mémoire pour procéder à un vote et décider ainsi démocratiquement de notre futur axe de recherche.